et bien c'est la 23e édition et cette année nous avons choisi de parler des femmes artistes d'où le titre éclat d'elle c'est à dire éclat de lumière un coup de projecteur sur ces femmes artistes et leur situation parce que les femmes artistes ont le même talent que les hommes mais elles n'ont pas les mêmes droits ou les mêmes la même représentation donc on a voulu mettre un petit éclat sur les femmes artistes c'est l'expérience depuis 23 ans le festival existe il est reconnu par les collectivités il est reconnu par le public il ya quatre à cinq mille personnes qui nous suivent chaque année et donc maintenant c'est c'est un petit peu une pas une routine mais c'est quelque chose qui est tout près et nous arrivons à faire des choses extraordinaires et puis nous avons aussi un réseau de personnes en particulier avec nos ambassadrices qui nous permettent de contacter des des personnalités comme emmanuel béard cette année et il ya eu eva d'arlan cociante et puis on a eu aussi comment elle s'appelle déjà véronique jeanot c'est vrai que l'inauguration cette année commence fort parce que ça va être évidemment l'invité d'honneur emmanuel béard emmanuel béard a eu le courage de libérer une parole il ya quelques mois donc elle a fait un film documentaire sur les violences sexuelles et sur l'inceste et ce film est assez fort au niveau des témoignages donc nous allons faire une conférence débat à la suite de cette projection de ce film et nous sommes ravis et très honorés d'avoir emmanuel béard évidemment qui est une énorme artiste une star même donc on est très honoré c'est vrai que la thématique chaque année elle est assez forte sur les violences l'année dernière c'était les violences dans le handicap et cette année je voudrais aussi tourner sur évidemment on va reparler évidemment cette thématique là qui est évidemment cruciale comme on le dit et qui est toujours autant d'actualité puisque les violences explosent de partout niveau même au niveau des écoles et au niveau de au niveau de la cyberpédocrinité qui est un peu mon combat au quotidien mais ce qui est important aussi c'est ce que je voulais faire aussi comme thématique cette année donc on va commencer fort ce sera sur la place du parent le parent victime parent aussi qui se retrouve avec son enfant qui est victime comment agir que des ressentis donc il va y avoir des témoignages et des surprises donc je pense que la soirée va être très riche en événements et en échanges donc il y aura l'association dont je suis la fondatrice les amis de romy qui sera présente puisque c'est une association qui sensibilise sur toutes les formes de violences dans toutes les institutions dans les écoles et clubs sportifs partout auprès des enfants de tout âge dont dans le handicap et c'est vrai que d'associer la notre 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 quotidien c'est important avec le film documentaire qui est très très fort de ménage béard donc je vous engage à vite réservé parce que ça va vite être rempli avec manuel béard c'est ce que nous privilégions depuis 23 ans c'est des rencontres directes entre les artistes et le public et aussi avec les organisateurs donc il y a une osmose qui se produit et pour nous c'est important c'est à dire la convivialité entre nous tous cette année donc nous faisons venir emmanuel béard et puis laetitia marty et jung qui vont nous parler des adoptions ce sont deux auteurs de bd célèbres en france qui était récemment au festival bulle en scène et qui vont nous parler des adoptions et c'est aussi un angle particulier sur la place des femmes dans nos sociétés et dans ce cas-là dans les adoptions et puis nous aurons aussi marie-hélène la font célèbre auteur qui va nous présenter ses livres à la librairie charlemagne à six fours alors l'évolution elle est surtout au niveau de la société nous nous plantons des graines pour qu'elle germe dans la tête des gens et en particulier au niveau des enfants puisque nous avons quatre séances scolaires chaque année et donc nous passons des films pour les jeunes et avec débat et nous espérons donc en plantant ces graines que ça germe il ya le travail fait au quotidien par virginie dans le cadre de son association les amis de de romy et tout ça et bien ça ça germe quelque part mais avant tout on peut dire que ces dernières années c'est le hashtag me too qui a fait avancer les choses la prise de conscience générale des politiques de la société civile et c'est un combat sans cesse à renouveler parce qu'il ya des il ya des nuages gris des nuages noirs même qui se trouvent sur nos têtes et ça peut changer la remise en cause de l'ivg ou de des lois de cette nature là donc le combat continue et le combat nous le menons à travers le médium du cinéma les échanges avec le public avec les artistes et pour nous c'est important donc de de mener ce combat un combat participatif donc c'est vrai que ce festival est assez comment dire très convivial ça c'est le mot maître les toutes les personnes qui ont pu assister à toutes les représentations ou les films les séances débat on se ressortit grandi et en ayant quand même une image positive parce que c'est ça qu'on veut faire dégager comme message c'est de donner un petit peu c'est de semer cette petite lumière et de ce côté d'espoir donc nous le faisons chacun notre façon donc c'est vrai que je suis très fier d'être toujours l'ambassadrice de ce festival parce que je le trouve magnifique il prend énormément de d'ampleur et je remercie notre président qui a toujours été à nos côtés et qui nous défend les droits des femmes et qui aussi là dedans et je trouve que grâce à tous nos combats réunis on arrive à faire quelque chose de beau voilà bon